... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir Le Sommaire. Covid-19, les populations béninoises adoptent de nouveaux modes de salutation pour éviter la contamination au Mola des Sanis à Sionnay, la ville de Cotonou. Il est désormais plus facile aux citoyens de Cotonou de mieux s'orienter, ceci grâce au plan d'adressage, une opération qui consiste à identifier toutes les rues de la ville. Et puis, les femmes journalistes rencontrent assez d'obstacles dans l'exercice de leur métier, et en Afrique surtout, ce qui constitue un frein à leur promotion et leur plein épanouissement. La tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Aujourd'hui, 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Une journée qui sensibilise l'opinion publique aux conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices de la tuberculose et intensifie l'action visant à mettre fin à l'épidémie mondiale. Le thème de cette année insiste sur l'urgence d'agir pour honorer les engagements pris par les dirigeants mondiaux. On fait le point avec Rodrigue Babagbeto. Chaque jour, c'est plus de 4 000 personnes qui meurent de la tuberculose et près de 30 000 qui contractent cette maladie. Plus que toute autre maladie infectieuse avant le coronavirus, la tuberculose tue, puisque quelques 1,6 millions de personnes en sont mortes en 2017, principalement parmi les personnes marginalisées et les plus démunies. Maladie pulmonaire contagieuse, la TB se transmet par une bactérie, le bacille de coque. Elle s'attaque habituellement au poumon, mais peut aussi se propager à d'autres parties du corps, comme les os, les reins et le cerveau. Les symptômes de la tuberculose peuvent varier d'une personne à une autre. Cependant, si durant trois semaines ou plus, vous avez une toux persistante avec rejet de salive et de sang, une fatigue constante, une fièvre, une perte d'appétit et de poids, ou encore des sueurs nocturnes, il faut vite se rendre chez un médecin. D'après les estimations, la lutte antituberculeuse menée dans le monde a permis de sauver 58 millions de personnes. Depuis l'an 2000, au Bénin, 9 malades sur 10 guérissent de la tuberculose. Toutefois, selon l'OMS, le taux de mortalité reste élevé. Il est de 7% parmi les tuberculeux et 18% parmi les patients tuberculeux infectés par le VIH. La prise en compte de cette comorbidité demeure insuffisante. En 2018, de nombreuses actions ont permis une augmentation de 12% du nombre de cas dépistés par rapport à l'année précédente. Il s'agit du dépistage de la maladie avec l'utilisation intensive de technologies modernes, de diagnostics, de même que la formation du personnel médical sur la radiographie du thorax et l'amélioration de l'accès au service par la création de 8 nouveaux centres de dépistage et de traitement de tuberculose. Il est temps. Le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2020 insiste sur le fait qu'il est urgent d'agir pour honorer les engagements pris par les dirigeants mondiaux, à savoir élargir l'accès à la prévention et au traitement, garantir un financement suffisant et durable, y compris pour la recherche, puis promouvoir une action équitable centrée sur les personnes et qui respectent les droits humains. Et toujours santé face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement a exhorté les Béninois à observer des règles d'hygiène et de nouveaux modes de salutation afin de limiter la contamination. Ces mesures sont-elles respectées par tous les Béninois ? Quel mode de salutation convient-il d'adopter ? Omolade, Sonny et Rodrigue Bondoumé ont sillonné la ville de Cotonou. Comme à l'accoutumée, Amandine, Chimène et Mesquiat se sont retrouvées ce matin à leur lieu habituel de rencontre. Visiblement, les consignes préventives prises par le gouvernement face à la pandémie du coronavirus n'ont rien changé dans les habitudes de ces dames. Ceux qui sont proches de moi, comme des soeurs, des frais, je ne veux pas être réticents envers eux. Mais des étrangers, je vais prendre mes précautions pour ne pas être infectés. Bon, ça va arriver avec le temps, mais quelqu'un à qui tu es très, très habitué, que tu vois tous les jours presque, c'est difficile de respecter tout de suite ces mesures d'hygiène-là. D'après ce qu'on entend, c'est juste qu'il doit y avoir quelqu'un infecté parmi nous. Nous sommes tout le temps là, on n'a pas voyagé, on est tout le temps dans le même endroit. Si pour ces jeunes femmes, les vieilles habitudes ont la peau dure, ces jeunes hommes assis à quelques mètres seulement estiment qu'il n'y a pas d'amitié en matière de prévention. Malgré les cinq années qu'ont duré leur amitié, ils ont tenu à observer la distance de sécurité. Ah, c'est à cause de ce qui se passe, parce que moi, je suis un peu heureux, quoi. Coronavirus, le truc là, ça tue. En seconde même, ça tue. D'habitude, on ne s'achète pas comme ça, c'est à cause des mesures que le gouvernement a prônées par rapport à la pandémie du coronavirus, qu'on essaie un peu de prendre les distances pour ne pas attraper la maladie infectie-là. La place des matières est bien plus occupée d'ordinaire, selon ce citoyen. Il a rendez-vous ici ce matin. Pour lui, en plus de la distance de sécurité qu'il a déjà observée, il opte aussi pour un mode de salutation qui, à son avis, prévient toute contamination. C'est ceci que je n'ai fini par adopter. Si on nous demande de garder une distance d'un mètre les uns des autres, je ne vois pas pourquoi on devrait se saluer en se collant les pieds. Il vaudrait mieux que, même pour la salutation, on maintienne la distance d'un mètre. Pour ces citoyens, la salutation devient un jeu. On s'amuse tout en respectant parfois les mesures de prévention. Ici, on garde toujours les bonnes habitudes. On ne nous gêne pas de nous désinfecter la main, de nous laver la main à l'eau, le savon. On se taquine en faisant le pire, à un moment donné, d'autres, carrément se donnent la main. Plusieurs autres mesures de prévention ont été prises en Conseil des ministres. Ces consignes préventives, individuelles et collectives sont d'intérêt public et s'imposent à tous. Je l'annonçais en titre, la numérotation des maisons et boutiques fait partie du processus de développement. À Cotonou, l'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité. Ils peinent à s'en servir. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonouis connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. On n'a jamais pris attention pour ça. Et encore, le numéro de chez moi, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter. Par rapport aux ambulances, vous allez constater les interventions d'urgence. Cela permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là-haut, c'est dans ces produits. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17 et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Cela veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc, d'abord, le 6.144 vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont loties, mais bon, les maîtres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fisser sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas, pourquoi ? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on a donné ? Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tout travail de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Les femmes sont présentes dans tous les domaines d'activité et surtout dans les médias. Malgré les multiples tâches qui lui incombent, tâches dues à son statut social en Afrique, la femme recherche le juste milieu pour l'expansion de sa carrière. Mais ceci n'est pas toujours aisé pour la femme journaliste. Quels sont les obstacles à la promotion de la femme journaliste ? C'est à savoir avec Renne Azifan, elle est journaliste, elle est au micro de Perspective Tossa. Lorsqu'une femme vient dans une rédaction, il serait bon qu'elle soit suffisamment formée, outillée pour faire le métier comme cela se doit. Ne pas avoir un niveau inférieur à celui des hommes. Lorsque vous venez avec un bagage léger, déjà c'est un motif pour vous mettre un peu à l'écart, pour ne pas vous confier des tâches importantes. Donc il faut qu'elle soit assistante et qu'elle veut évoluer dans ce secteur. Il faut qu'elle se forme dans le domaine pour être à même d'exercer le métier au même titre, sinon plus que les hommes. La femme journaliste n'a pas plus de contraintes dans son métier que les autres femmes. C'est vrai, les horaires ne sont pas comme dans l'administration, par exemple. C'est des horaires assez difficiles que tout le monde n'accepte pas. Vous pouvez être amené à rentrer chez vous à zéro, à des heures très tardives. Vous pouvez être amené à faire des missions sur plusieurs jours, mais c'est le métier qui l'exige. Et par rapport à ça, dès lors que vous vous êtes engagé dans ce métier, je crois que c'est en connaissance de cause. Et pour moi, ces facteurs-là ne devraient plus constituer un obstacle. Pour la plupart, elles ne sont pas non plus dans les organes décisionnels des médias. Si elles-mêmes ne s'affirment pas, ne se battent pas pour prendre ses pauses, ce n'est pas évident. Quand vous vous montrez compétente, performante, et que le patron, fut-il homme, voit qu'il ne peut pas se passer de vos prestations, il est obligé de faire quelque chose. Lorsque la femme est à ce niveau décisionnel, le management est autre. Surtout lorsqu'il s'agit d'oeuvrer pour la promotion d'autres femmes ou de la femme en général, elles accordent souvent plus d'importance, plus de place aux questions relatives à la femme. Donc les contraintes pour moi, elles ne sont pas plus grandes que dans d'autres domaines. On peut s'y accommoder et être toujours à jour, faire bien le travail pour lequel on est là. Ainsi se referme en ce journal la très bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada